Nous en sommes au chapitre à propos de la parole d'Allah le Très Haut N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le temps-août, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Surat An-Missa, verset 60 Donc ce chapitre, c'est le chapitre qui expose le statut de se faire juger par autre que la loi d'Allah et que le fait de se faire juger par autre que la loi d'Allah est contraire au tawhid Car le tawhid exige que l'on rejette toutes les lois autres que la loi d'Allah ta'ala et que les jugements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le tawhid exige qu'en cas de divergence, on revienne pour se faire juger selon le Qur'an et la Sunna Et le fait de sortir de cela fait partie de shirk al-ta'a, du polythéisme dans l'obéissance. Les personnes qui se font juger par autre que la loi d'Allah sont de trois catégories. La première catégorie qui est du polythéisme majeur, c'est la personne qui se fait juger par autre que la loi d'Allah Et dans son cœur, il y a la satisfaction et l'agrément de se faire juger par autre que les lois de la législation islamique Et l'acceptation et l'amour pour ces lois-là. Ceci est du polythéisme majeur. Donc quand la personne a ce désir dans son cœur de se faire juger par autre que Allah ta'ala Et les jugements qu'il a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est du polythéisme majeur. Et cette volonté est un acte intérieur, caché, qu'on ne peut connaître qu'avec des preuves extérieures qui dirigent ou qui exposent cette volonté. Car Allah ta'ala, dans ce verset de ceux qui veulent se faire juger par le tarout, il parle des hypocrites. Et juste après ce verset qui est le verset du chapitre, Allah ta'ala dit Et quand on leur dit, venez à ce qu'Allah a révélé et à son messager, tu vois les hypocrites rejeter cela et s'écarter très loin de toi, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah ta'ala, dans surat al-Nisa, a montré les caractéristiques et les preuves extérieures comme quoi ces personnes, ces hypocrites, voulaient et aimaient et désiraient se faire juger par le tarout et par autre que la loi d'Allah ta'ala. Et c'est le fait qu'il refoule, qu'il rejette, qu'il s'écarte de la loi d'Allah ta'ala, il ne la désire pas, il ne l'aime pas. Alors, cette question de se faire juger par autre que la loi d'Allah est une question très pointilleuse et qui nécessite de réunir toutes les preuves du Qur'an ou de la sunna pour bien la comprendre. Donc la première catégorie qui est du shirk akbar, c'est quand la personne, elle désire, elle agrée, elle accepte et elle aime le fait de se faire juger par autre que la loi d'Allah. Et elle refoule, elle rejette la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du polythéisme majeur, c'est du shirk akbar, comme les hypocrites de l'hypocrisie majeure à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, dont ce verset parle. La deuxième catégorie qui est du polythéisme mineur, du shirk asrar, c'est une grande désobéissance, c'est un grand péché, qui fait partie des plus grands péchés, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est quand la personne n'agrée pas et n'aime pas ces lois-là, et son cœur ne penche pas vers ces lois qui sont les lois autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a répondu pour un intérêt mondain, pour dunya. Il a un intérêt à se faire juger par ces lois-là, alors il y a répondu. Ou bien parce qu'il a une ambiguïté. On lui a fait croire que c'était permis en islam, il est ignorant. On lui a fait croire que cette loi n'est pas contradictoire aux lois de l'islam, par exemple. Il a une ambiguïté. Ou bien pour un désir, une passion. Mais il n'agrée pas qu'on ne juge pas autre que les lois d'Allah. Il n'agrée pas cela, il n'aime pas cela, il ne penche pas vers cela. Et il ne refoule pas, il ne rejette pas, il ne déteste pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme mineur. La troisième catégorie, c'est la personne qui se fait juger par autre que les lois d'Allah, par contrainte, pas par son choix. Car il n'a aucun moyen de récupérer ses droits que de se faire juger par ses autres lois que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il le fait comme un cas de nécessité, comme une personne qui est contrainte. Effectivement, la plupart des pays sont aujourd'hui éprouvés par le fait d'être jugés par autre que les lois d'Allah. Une personne se fait voler ses biens. Comment il va faire pour récupérer son bien qui s'est fait voler ? À part aller voir la police et porter plainte contre cette personne pour récupérer son bien qui a été volé. On voit ici qu'il va aller voir, bien qu'il juge par autre que la loi d'Allah, mais pour récupérer un droit qu'Allah ta'ala lui a garanti. Car le vol est interdit en islam et dans leur loi inventée aussi, ils l'interdisent le vol. Donc la personne, il ne peut pas se faire justice lui-même. Il ne va pas aller avec une arme récupérée, c'est bien qu'il a perdu. Sinon c'est l'anarchie. Sinon il va y avoir que l'injustice parce qu'au bout du compte, chaque personne qui se sent opprimée, il va vouloir se faire justice lui-même. Et au bout du compte, ça va être la loi de la jungle. Donc dans ce cas-là, il est permis aux musulmans de récupérer un droit que l'islam lui a garanti, que la charia lui a garanti. Et non pas quelque chose de supplémentaire à cela. Par exemple, en islam, s'il est déterminé que pour la perte de telle chose, on récupère tant d'argent par exemple. Il n'a pas le droit de récupérer plus. Il n'a pas le droit de demander dommages et intérêts. Il demande des intérêts en plus des dommages. Non, il se fait rembourser les dommages. Donc dans ce cas-là, cette personne n'a aucun péché. Et elle n'a fait cela que par contrainte pour récupérer un droit ou un bien que l'islam lui a garanti. Donc on voit bien ici les trois catégories. La première catégorie de ceux qui se font juger par autre que les lois d'Allah, par désir, par amour, par acceptation de ceux-là. Et par refoulement, rejet. Et ils n'aiment pas se faire juger par les lois d'Allah. Ceux-là, ce sont des kuffars. La deuxième catégorie, c'est celui qui le fait pour un intérêt mondain, pour une place, pour une chose qu'il veut gagner, pour un désir, pour une passion, pour une envie, tout en n'agréant pas. Il n'agrée pas et il n'accepte pas et il n'aime pas les lois qui contredisent la loi d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ou alors, il a une ambiguïté. On lui a fait croire que ces lois ne sont pas contradictoires à l'islam, que ça fait partie des choses de la vie, que chacun est libre de les faire comme il veut. Il a une ambiguïté, il est ignorant, par exemple. Celui-là, il a fait du shirk ashrar, du polythéisme mineur. Et la troisième catégorie, c'est celle que l'on vient de citer, c'est la personne qui fait cela par contrainte, pour récupérer un droit que l'islam lui a garanti et lui a préservé. Merci. 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 Merci.